Aujourd'hui on va faire un gâteau au yaourt. Maintenant je vais vous montrer ce qu'il faut pour le faire. Tous mes ingrédients sont sur la table. Donc j'ai besoin d'un yaourt, un paquet de levure chimique, deux paquets de sucre vanillé, de la maïzena, trois oeufs, voilà, du sucre en poudre, il faudra un peu de beurre que je vais faire fondre, et de la farine. C'est la seule chose qu'il faut pour faire ce gâteau. Dans un premier temps j'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés. Et pendant que je vais que mon four préchauffe, je vais me servir de ça pour mesurer ce qu'il me faut. Alors, je vais prendre, donc j'ai mis un yaourt. Maintenant je vais mettre la valeur et je mesure avec mon yaourt. donc un premier pot de maïzena. C'est pour la légèreté du gâteau, de toute façon la maïzena on peut l'employer souvent en mettre un petit peu, mettre un peu moins de farine dans les gâteaux et mettre un peu de maïzena. Donc deuxième pot de maïzena. Maintenant je vais faire la même chose avec la farine. Donc Je vais mettre deux pots de farine. le premier pot. Deuxième pot, voilà, pour la farine, voilà qu'il est fait. Je vais rajouter deux sachets de sucre vanillé, un sachet de farine, deux sachets de sucre vanillé, un sachet de levure chimique. Bon, voilà. Mes trois oeufs. Voilà, mes trois oeufs. Et je vais faire fondre un petit peu de beurre pour pouvoir en avoir un demi pot. Donc normalement ça doit être à peu près ça. Mais je, je dirais, ouais, même pas. À peu près 100 grammes de beurre. Donc, je vais le couper. Comme ça, il fondra plus vite. Il ne faut pas le faire cuire, hein, le beurre. Il faut qu'il fonde mais qu'il ne soit pas cuit. Et il me faut un demi, un demi pot de sucre, en poudre. Donc voilà. Un demi pot de sucre. Alors, ça c'est le sucre. Si on a des enfants qui aiment bien sucrer, on peut en mettre un petit peu plus. Maintenant, je vais faire fondre mon beurre. un petit peu plus. On va voir qu'il y a une petite cuire. Là, je vais commencer. Voilà, je vais bien... Ma casserole est bien chaude, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre deux minutes mon beurre dans l'eau froide pour ne pas cuire mes œufs, parce que si je la mettais maintenant, comme ma casserole est bien chaude et que mon beurre vient d'être fondu, ou alors je serais obligée d'attendre, donc je vais aller mettre deux minutes ma casserole dans une casserole d'eau froide pour pouvoir faire... Voilà. Pendant que ma casserole et que mon beurre est en train de fondre, je vais prendre à peine un petit peu de beurre et je vais ce qu'on appelle chemiser mon moule, c'est-à-dire que je vais mettre dedans un petit peu de beurre. J'ai pris un moule à cake, mais j'aurais pu prendre autre chose. Voilà. C'est bien ça. C'est parfait. Et j'ai mis du sucre. Alors, j'ai du sucre que je vais passer tout le long de mon moule, comme ça. Pour que ça soit bien régulier. De toute façon, je vais le récupérer parce que ce n'est pas du sucre perdu, ça. C'est du sucre, voilà, comme ça. C'est bon. Parfait. Donc, mon moule, il est chemisé d'abord avec un peu de beurre. Et après ça, j'ai mis mon... Comme ça, c'est prêt à... Ça va être prêt à enfourner. Maintenant, mon beurre, il a refroidi. Donc, je peux m'en servir. Et je vais mettre mon beurre qui correspond à 1,5. J'aurais pu le mesurer avec ça, mais bon. J'ai l'habitude, donc je sais. Pour mesurer, ce n'est pas difficile. Il faut qu'il y ait un demi poids de yaourt de beurre. Bon, maintenant, un petit peu de nerf. Alors, ce qu'il faut, c'est quand même bien, bien la travailler, cette pâte. Parce que... Mais c'est un gâteau qui est fait pour accompagner, par exemple... Alors, on peut, une fois cuit, on peut le couper en deux et puis le garnir avec quelque chose. Mais en principe, c'est un gâteau qui fait un accompagnement. C'est-à-dire avec une crème, avec des fruits au sirop, avec... C'est tout simple, mais c'est bien d'avoir quelque chose... Alors, pour celles qui, dans leur cuisine, ont des batteurs super géniaux qui font ça, les grands batteurs, ils font ça tout seuls et puis en trois minutes, c'est fait. Voilà. Ça, c'est la structure de la pâte qui doit être mise dans le moula. Alors... Alors... ... ... ... ... ... ... Alors, la pâte... Elle doit retomber en ruban. Là, elle est très bien. Elle ne doit pas avoir de grumeaux. Elle doit faire comme ça, un ruban. C'est-à-dire qu'en fait, si elle ne fait pas un ruban, ça veut dire qu'elle est trop... ... ... ... ... ... ... ... ... ... oeufs, parce que des fois on achète des oeufs, ils sont un peu petits, moi j'ai pris trois gros oeufs, il faut quand même que ce soit, voilà, et puis on obtient une pâte qui glisse bien, voilà. Bon, maintenant on va la mettre dans le moule et on va l'enfourner. Et après on va la faire cuire pendant 30 minutes. Alors le moule c'est un moule tout bête, un moule tefal, c'est pas la peine de prendre des moules, des moules extraordinaires, on peut mettre ça, j'aurais pu mettre ça dans un moule rond, j'aurais pu, bon j'ai pris celui-là, c'est un moule à cake, qui était plus simple. Alors en prenant une spatule, souple, pas trop dure, et ma préparation, elle est là. Comme ça. Et maintenant, on va faire cuire les gâteaux. C'est bon. Alors je vais mettre mon plat dans le four. J'ai préchauffé à 180, je vais le mettre bien au milieu, refermer, et je vais amener à 195. Je vais le surveiller, si je vois que ça va un peu trop vite, je le rebaisserai, mais pour le moment, c'est bien. Le gâteau va cuire pendant 30 à 35 minutes, et tout à l'heure, je lui fais sortir du four, et ça sera bon. On va regarder où on en est de notre gâteau au yaourt, parce que, il est parfait. Donc on va tout de suite le retirer, voilà, retirer le gâteau. Arrêter le four, comme ça, on va attendre un petit peu, et puis on le démoulera tout à l'heure. Alors pour voir si un gâteau est cuit, il suffit, c'est ce que j'ai fait, on prend un couteau, on pique, comme ça, si la laine ressort propre, ça veut dire que le gâteau est cuit. Et là, il est bien cuit, il n'a pas brûlé, il va être tout sucré au bord, parce qu'on voit bien qu'il est monté. Voilà, on va le laisser là, tranquillement, refroidir, en attendant qu'on s'occupe de son corps. Alors le gâteau est parfaitement démoulé, il est bien fait, il est monté, il ne faut pas plus, et puis comme ça, je vous dis à bientôt pour mes prochaines recettes.